bonjour à tous un nouveau format inédit sur chasse passion des vidéos rapides claires concises chaque mois et chaque semaine on va vous présenter en détail un nouveau produit pour commencer cette nouvelle série de vidéos on entame aujourd'hui avec le modérateur de son xe 149 de chez stallone stallone est une entreprise familiale suédoise créée en 1989 pour faire bref chez stallone tu as deux gammes la gamme x la gamme xe et dans chacune des gammes tu as deux modérateurs différents la gamme xe veut dire extend donc ça veut dire c'est exactement le modérateur que la x mais elle va un petit peu plus se manchonner sur ton canon donc t'offrir un petit peu plus d'atténuation sonore et ensuite tu la gamme x xe 108 et 149 qui correspond tout simplement à la longueur de modérateurs de son qui vont dépasser le ton canon 108 mm ou 149 mm alors dans ce modèle xe 149 la l'atténuation sonore est de 34,5 décibels qui a été contrôlé grâce au protocole militaire 14 74 d qui est un protocole militaire très strict et qui permet de mesurer très précisément l'atténuation sonore alors ce modèle il pèse 428 grammes il fait 49,1 cm de diamètre le diamètre est commun à toute la gamme des x et des xe peu importe il soit 108 d'ailleurs ou 149 et enfin il fait 31,1 cm de long comme tous les modérateurs de son stallone il est filtré au choix 5 8e par 24 m 14 m 15 ou m 18 le modérateur de son il est fabriqué en aluminium aéronautique haute qualité finition anodisée noire la palette de calibre est assez importante puisque ça va du 243 winchester au 375 hollandoland ce modèle qui est le plus atténuant de la gamme stallone vaut 475 euros alors pour moi l'avantage principal c'est l'excellent rapport qualité prix des modérateurs de son stallone c'est ni ce qu'elle plus cher ni ce qu'elle moins cher par contre on a une très belle finition on a une très très bonne atténuation sonore enfin comme haute qualité on peut l'ouvrir on peut le démonter peut l'ouvrir en deux qui va permettre de nettoyer facilement ses chicanes et si on veut si on a le même filetage et plusieurs carabines différentes on peut garder l'arrière de son modérateur de son et changer uniquement l'avant pour changer de calibre notre qualité chez stallone c'est l'équilibre puisqu'il est entièrement mentionnable et donc on va avoir une répartition des masses qui va être très bonne puisque vous avez la moitié du modérateur de son qui va recouvrir le canon et l'autre moitié qui va être en extérieur moi il n'y a qu'un l'inconvénient modérateur de son stallone c'est qu'on peut les monter uniquement sur les armes qui n'ont pas d'organe de visée puisque ce sont des modérateurs de son mentionnables un petit conseil que je te donne c'est d'entretenir ton modérateur de son puisqu'à chaque tir il y a des dépôts de poudre qui se font à l'intérieur et pour ce faire le mieux c'est d'utiliser un dissolvant type nettoyant frein si vous avez ça sous la main c'est pas mal vous en mettez un petit peu au niveau des chicanes si vous avez un compresseur vous mettez un coup de soufflette et ensuite vous laissez sécher et ça va éviter d'avoir trop de résidus dans votre modérateur de son et allez pour finir regarde ce que ça donne sur le terrain bon